Salut les amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence. Non pas parce que ça n'allait pas ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que j'avais rien à vous présenter. Et je ne voyais pas l'intérêt de faire des vidéos sans contenu intéressant. Donc me revoilà aujourd'hui pour parler de ce produit, la DJI Osmo Pocket. Donc j'ai été séduit par ce produit, je l'ai commandé en pré-vente sur le site DJI Store. Et je l'ai reçu à peu près 5-6 jours avant Noël. Et puis j'ai pas attendu Noël pour l'ouvrir et j'ai bien fait. Mais bien fait, pourquoi ? Parce que quand vous recevez ce produit, il y a l'activation qui doit être faite de la Pocket via votre téléphone en la pluguant sur l'arrière de celui-ci. L'activation, vous prenez l'Osmo, vous la pluguez dessus, l'application DJI Mimo se met en route et on vous demande si vous voulez l'activer. Et puis moi j'ai eu un souci à ce niveau-là, au niveau de l'activation. Donc activation, échec, échec activation avec le message que je vous mets ici qui revenait tout le temps. Donc j'ai essayé en Wi-Fi, j'ai essayé en 4G, j'ai essayé en éteignant mon téléphone et en le rallumant. J'ai essayé en éteignant l'Osmo Pocket et en la rallumant. J'ai enlevé l'application, je l'ai remis, je me suis créé un nouveau compte DJI, j'en avais déjà un pour lequel je me servais de mes drones, de mon Osmo+. Qu'est-ce que j'ai essayé encore ? J'ai essayé avec mon iPhone XR, j'ai essayé avec un iPhone 6S. Donc j'ai vraiment toutes les possibilités possibles et rien n'y faire, toujours le message erreur activation. Donc en cherchant un peu sur les forums, je me suis rendu compte que sur les forums anglais, c'était un problème qui était connu. J'ai contacté le DJI Support le lendemain parce qu'il était 17h et qu'à partir de 17h, il n'y a plus personne. Donc DJI Support, vous passez par Internet ou par votre application. Après avoir discuté en chat en ligne avec un technicien, celui-ci m'a dit, après avoir testé tout ce que j'avais pu faire, m'a dit, eh ben non, votre Osmo a un défaut, il faut la renvoyer en SAV. Donc si vous avez ce problème d'activation, que vous voyez que vous n'en sortez pas et que ça ne marche pas, ne vous acharnez pas pendant 15 ans, elle ne marchera pas. Donc là, vous ouvrez un, pas un litige, mais un SAV via le DJI Support. Il vous envoie un bon UPS avec un livreur qui va venir chercher votre Osmo et elle repart directement en Hollande. Après, vous aurez soit le choix de la faire réparer ou il vous l'échange, soit le choix de vous faire rembourser. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de gagner du temps et de vous rassurer sur le fait que c'est le produit qui ne marche pas et que ce n'est pas vous qui ne vous en servez pas bien, renvoyez-le et puis attendez votre nouvelle pocket ou faites-vous rembourser et allez en acheter une nouvelle ailleurs. Voilà, j'espère que cette courte vidéo aura pu répondre à vos questions, vos interrogations quant à l'activation de ce produit, si ça ne marche pas chez vous. Si ça vous a fait gagner du temps, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur l'Osmo parce que maintenant, elles marchent. Je vais vous faire des petites présentations, des petits tutos et voilà. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501